Le nouveau gouvernement afghan sera-t-il inclusif, comme l'ont promis les talibans ? On devrait le savoir avec une annonce de sa composition ce vendredi, après la prière. Mais l'espoir de voir y figurer des femmes est très maigre. L'autre enjeu des heures à venir en Afghanistan, c'est la réouverture possible de l'aéroport de Kaboul comme couloir humanitaire. Qatar et Turquie y travaillent. Il y a aujourd'hui des demandes des talibans et d'autres pays pour coopérer avec la Turquie, pour assurer la responsabilité de l'aéroport. Le Qatar a été le premier pays à faire atterrir un avion à Kaboul depuis la fin du retrait américain. Les autorités de Doha ont confirmé être à l'œuvre pour pousser les talibans à rouvrir l'aéroport. Il est très important, et ce serait une déclaration très forte également, si les talibans démontraient leur engagement à fournir des passages sûrs et une liberté de mouvement pour le peuple afghan. Nous nous engageons avec eux et nous nous engageons également avec la Turquie si elle peut fournir une assistance technique sur ce front. Des milliers d'Afghans voulant fuir le nouveau régime sont partis par le Pakistan, mais la plupart des postes frontières sont désormais fermés, soit car ils l'ont été par les Pakistanais qui ne veulent plus accueillir de réfugiés, soit par les talibans, comme sur ces images. Merci d'avoir regardé cette vidéo !